Donc tu recommences le jeu avec ses trois persos, et après tu vas battre Soma, et c'est trop bien, il a une voix énorme, il a la gueule de Soma, mais il a une gueule de taré en fait, enfin il fait une gueule de taré, il a une voix énorme. Ah bah tiens, en parlant de faim, on est revenu au choix, et donc on a le suivi Gaye la dernière fois, et donc cette fois on va lui foutre une bonne baffe dans la gueule. Heureusement, regarde. Ouais. Voilà. That G.I. Joe, il l'appelle G.I. Joe. C'est énorme. C'est fun qu'il y a des choix quand même. Bah donc, techniquement, on doit aller là-bas. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. Non, on est jamais allé là-bas en fait. Non. C'est des salles où on est jamais allé là. Non non, c'est les salles de fin du jeu en fait. Donc techniquement on doit aller là-bas, donc on va y aller, puisqu'on va à la fin, normal. Voilà, et troisième fin, ouais je voulais dire. Bah vas-y. Bah on résiste au sort, ensuite voilà il y a un autre boss, un vrai boss. Ouais. En fait on arrive vers la fin du jeu, et en fait c'est une femme qui a jeté un sort que tu peux résister ou pas. Mais t'as l'âme noire qui sort de ton corps, tu sais du gars que t'avais battu. Ouais. Elle rentre dans le corps de la femme, et ça voilà c'est le dernier boss. Et là voilà, là t'as, ça c'est la bonne fin. T'as rempli sur Dracula de naître, etc. Mais c'est trop bon quand même que ton perso se transforme en Dracula, c'est trop bon. Oh, oh, regardez ! Oh, y'a pas de dino. Hum, étonnant. Non mais on s'y attend trop de ça. D'ailleurs il était pas là du tout aussi. Si si, il était là. Ah bah oui. Mais y'a même pas de sang, par contre. Ouais, attendez. Il déconne encore le son là, ou c'est moi ? Non, non. Non c'est normal, c'est ça, c'est le son qui fait sang. Ça crache un peu. Non, c'est bon. Ah bah en fait ça vient des trucs en fait. Donc ça va pas de... Ouais. Bah donc on a Gale qui se sent un peu mal. C'est-à-dire je fais un bon coup de poing dans le bide. C'est un coup de poing dans le bide qu'il offre ? Ouais, quand même on... Oh, pour le bar. Déjà les gars ils saignent du ventre, tu sais. Tu le frappes bien dans la blessure. Ah mais tu t'enfuis quand même avec ça ? Ouais. Alors vous avez vu, il est là, il est en train de souffrir comme un buff. Et tu dis c'est quand même le truc l'aqua machin là ? Ouais, l'hydroglisseur. Mais tu m'as vu que c'était pas au même endroit qu'on combattait le T-Rex. Non, c'est pas au même endroit. Donc là faut que tu remplisses ça de carburant en fait. Ce qui t'a donné de carburant. Alors que dans l'eau de fin il l'a rempli lui-même, il peut pas se démerder, tu sais. Ouais, non c'est ça en fait. Ouais et c'est là que tu vas le rencontrer, ouais. Ouais. En fait c'est juste un prétexte pour te faire combattre le dit. Carrément, c'est ça. En fait le gars c'est un gros bâtard, le truc il est rempli d'essence mais c'est pour aller te faire buter à sa place. Ah tiens, il y a un objet. Qu'est-ce que c'est ? C'est des grenades, enfin des... Oh non, c'est important. C'est important peut-être. Ouais alors il me semble que c'est là-bas qu'il faut remplir le truc en fait, le baril. Je sais plus. Nucléum, voilà donc ça qu'il faut remplir. Ah non merde ! Oui alors pour info, récepteur à impulsion, il peut recevoir les signaux d'un émetteur. Si on l'utilise, il nous indique qu'il est point là-bas. Ce qui fait que Kirk est là-bas. Donc si on veut avoir la meilleure fin, il faudra qu'on aille là-bas. Mais on y va pas. Ouais on le fera la prochaine fois. Ouais voilà. Donc on va utiliser la cuve à énergie pour la remplir de nucléum. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir. Et là on va se prendre un truc dans le cul. Du sale ! L'angle de vue ! Tu vois trop, tu sais. Tu as tout petit personnage et tu vois tout ce qui est derrière toi. Tu vois trop qu'il va avoir un gros truc qui va apparaître ? Ouais non, qu'il va te suivre. Comme ça en gros. Ça le truc. Et pour le battre, tu vas devoir faire tout le tour du truc à chaque fois. Ah ouais. Ouais. Et tu vas pas le niquer en tirant dans les caisses de Napalm ? Non. Non, tout comme ça. Enfin faut l'achever en beauté, tu vas pas lui foutre juste des coups de flingue. Ouais voilà. Ah bah tiens d'ailleurs je sais pas si il marche le... Je crois qu'il fait juste très mal les Toxicogives en fait. Mais ça le tue pas. Enfin encore heureux parce que sinon un boss qui le tue. T-rex encore. T-rex encore. Or cette fois, il va pas lui dire fais la vaisselle et va dire je vais la faire toute seule. Enfin c'est... En clair, il lui dit pas va t'occuper du T-rex et elle dit je vais m'occuper du T-rex tout seul. Ok. Pas de place pour pas de grenade. On s'en fout. Oh t'es con ? Non on s'en fout. Balance des balles de flingue alors. Non on s'en fout. T'auras pas assez sinon. Non j'ai des balles thermiques. T'as vu comment ça l'a dégommer ? Ouais mais là c'était pas pareil quoi. Ouais c'était autrement tu vois tu réfléchissais d'une manière... Est-ce que l'eau amortissait le... Non en tout cas non. Comprend avec le réchauffement de la planète. Ah ça vous l'avez vu dans la séquence de la première fin en fait. Où on voit en fait il pète la porte. Regarde. Ouais mais... Mes couilles, mes couilles hein. Ça ça m'étonnerait qu'il puisse le détruire en vrai. Non mais bon on s'en fout ça un jour. Ouais. Ah bon ? Salut John ça va ? Et la famille ? Non. Attends il va lui chanter 20 Centauri Boy là. Ah carrément vas-y. On se coure en plus regarde hop il fait tomber une tour. Quel bite. Ouais voilà. Il se l'est prise. Et comme par hasard ça se verrouille. Génial. Voilà et t'as vu c'est ça en fait. T'as vu parce que tu vois tout ce qui est derrière toi. Donc du coup tu le vois bien tu sais. Il te rattrape là quand même. Hein ? J'ai rien compris. Non non plus. Il a marqué fire et je me fais bouffer. Ça me fait tirer. Bah ouais mais c'est ce que j'ai fait. Bon bah apparemment le toxicologie n'est pas la meilleure idée. Utilisons donc une balle grenade. C'est qu'en fait je vais utiliser euh... objet. Ah oui alors voilà ça c'est le truc qui est chiant c'est que dans cette file on peut se faire bouffer facilement. Ainsi que dans notre faim en fait. Il y a que la pire faim où on peut se faire bouffer si facilement que ça en fait. Ah ok. Et merde. Heureusement que j'ai des phénixir sur moi. Ça je peux objectionner. T'as compris ? Hum ? Des phénixir. Oui j'ai compris. Du coup là j'objectionne euh... Mais c'était à chier ton truc. Heureusement. 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 Attends on se attend pas on se attend pas. Fais genre on se attend pas. Enfin on se... Il peut peut-être le niquer à un dino mais... Oh mon dieu ! Pas d'un coup comme ça en pis ça peut pas se couper le métal pis ça. Ça peut juste se tordre. C'est bizon euh... C'est à... Eh mais j'entends... j'ai plus le son. Non non y'a plus le son. Non t'inquiète c'est normal. Mais euh dans l'enregistrement y'a encore le son. C'est bizarre des fois ça me le fait. Mais t'inquiète on l'a déjà vu de toute façon on sait déjà ce qu'il se passe. Ah mais on a plus la musique entraînante là on peut plus... On nous entend quand même. Ouais ouais on nous entend. On a toujours le son en fait. Et voilà. Donc des fois ça arrive voilà. Pour la fois des fois ça arrive le son coupe. C'est à dire ce qui arrive dans Project Zero plusieurs fois. Donc je voulais être couplé dans l'enregistrement. Ah c'est chier. Ouais parce que ça t'appelle l'ambiance. Bah donc là voilà. Donc là c'est bon je me souviens de tout ce qu'il se passe. Ah c'est ça. Faut appuyer au bon moment quoi. Voilà. Et donc je l'avais fait un petit truc. Il prend vraiment du temps pour tirer cette conne. Non on va se faire niquer cette conne. Attention on prépare. Prepare to fight. Prepare to fight. Finishing strike. Ah non pas encore. Non pas encore. Non finishing strike c'est un truc assez particulier tu vois. Ah bah je me doute. Tu veux pas le buter comme ça ça va pour moi. C'est quoi ce bordel ? C'est normal. C'est normal mais c'est un stématique de fin. D'Orphi. Shift strike. Ah bah c'est un pareil à un missile. Ouais non non c'est pas un missile. C'est carrément le lanceau 4. En fait c'est le black le plus sympa de tout ça. Et. Parce que c'est toujours lui qui sauf l'honneur quoi. Et boum. Et elle a rien. Et elle a rien. Ça m'a couté. Et pourquoi il nous l'a pas passé ? Il va nous faire de la merde là. Pourquoi il l'a pas fait depuis le début quoi ? C'est à dire des grands mystères de la vue. Oula c'est quoi cette merde d'ailleurs ? C'est le royaume. Ah d'accord. C'est le royaume. Voyons ça m'a marqué en fait. Bah attends. C'est un truc critique. Ha. Shalom. Tu les crèves même pas regarde. Si il se noie. Non il plonge dans l'eau. Ah ouais mais il est noyé. Ça peut pas nager un dinogercie. Et voilà. Et donc ça le truc quand. Quand on vous dit que tout était aspiré dans l'autre espace. Il crève même pas en fait. Il est aspiré dans l'autre espace. Ouais. Tu sais que si tu cherches ta partie. Et tu le retrouves dans le 2. Voilà. Après les crédits on les laisse pas. Parce qu'on les laissera la prochaine. On peut pas. Oh on peut pas les passer. C'est trop chier. C'est pas un truc à parler encore. Ah t'as vu ? Ça fait un gros trou. C'est énorme. Ah bah c'est le. Voilà encore une fois. La strate temporale. C'était magnifique voilà. Et voilà. Au lieu du docteur Kirk. Il y a John qui est en train d'agoniser. Et il est mort alors Kirk. Non il est téléporté. Non oui. Ah quoique aussi oui peut-être. Tant pis pour lui. Non il est tel qu'il s'est enfui avant. En fait on s'en branle. Il crève. Dans cette mission le docteur Kirk qui peut aller se revoir. Quand même faire tout un jeu et se rendre compte qu'on s'est fait niquer. Ca fait chier quand même. Bah c'est toujours fun. C'est comme dans Chrono. Non rien. Ha ha ha. Non Chrono Cross de toute façon la première chose que tu m'as dit. C'est que tu m'as dit joue à ce jeu là. Parce qu'en fait tu te rends compte que le héros en fait à la fin c'est niqué. Je suis là what the fuck. Non mais bien niqué hein. T'imagines pas quelle fois. Bah j'ai pas vu mais spoil pas quand même. Comparé là. Là ils se sont pas fait niquer là. Non ils sont pas fait niquer. C'est un coup de jeu pour te faire. T'étais contrôlé quoi. Ah. T'as fait ce qu'on t'a dit alors que c'est des gros bazar ceux qui t'ont dit de le faire. Ah putain. Bon euh ouais on vous laisse quand même cette séquence de crédit magnifique. Bon là maintenant c'est toi qui parle d'un truc pour nous faire patienter. Ok. Alors vous savez euh. J'aime bien les roulés au fromage. C'est très bon. Ouais. J'adore le fromage hein. Le fromage fondu c'est trop bon. Le gruyère le. Bon attends je vais parler parce que tu dis de la merde. Attends tu me dis dis. Non moi aussi je sais pas quoi dire. Putain elle parle d'Avangelion je sais pas. Non. T'en parlais tout à l'heure. Bah ouais mais non parce que je ne peux pas en parler. De Cowboy Bebop. Ah putain il se passe quoi ? Ah non merde ça va spoiler les gens. Bah tu sais ce qu'il se passe à la fin de tonne. C'est pas grave. Mais non je sais pas. Tu l'as pas vu ? Mais bordel c'est bien qu'ils ont retiré les épisodes ces connards. Genre ils étaient aux 24. C'est le meilleur moment à la fin. Parce que les derniers épisodes sérieusement ça monte de plus en plus tu vois. T'as pris 25 épisodes pour un truc. Enfin pour ce qui se passe tu vois. Ouais pour l'histoire principale quoi. Ouais pour ce qui se passe tu sais.